Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, crash test et pas des moindres, la collection Halloween de Martine Cosmetics. J'ai l'impression que je me répète à chaque vidéo Martine Cosmetics, encore une fois, bravo Gaël, bravo les équipes Martine pour le marketing, la communication, les visuels, le travail, tout. Les marques comme ça qui s'investissent, qui donnent à manger aux clients, on aime beaucoup. Mais le marketing et la communication est une chose, les produits, c'en est une autre. J'ai reçu très gentiment de la part de la marque, du coup, la collection Halloween, la collection Mayday, qui m'a d'ailleurs assez surpris, je ne m'attendais pas du tout à une palette dans les tons assez bleus pour une collection Halloween, mais justement d'un côté ça change. Petit problème, je vous le dis direct, mes dernières vidéos, je fais pas mal de maquillage bleu. Hier j'ai tourné le crash test Paco Rabanne, je ne sais pas quelle vidéo sortira avant l'autre, j'ai fait un maquillage bleu. La vidéo du test de la mettre en caméon, j'ai fait du bleu, et là la palette, il y a du bleu. Donc je ne sais pas si j'ai utilisé le bleu ou d'autres couleurs de la palette, parce que j'ai peur que ce soit trop répétitif pour vous, je verrais vraiment avec le feeling. Mais en tout cas, assez surprenant comme couleur choisie pour Halloween. Voici du coup comment se présente le colis presse, et voici quand on l'ouvre, nous avons toute la collection qui est composée d'une palette de fave aux pierres, d'une palette pour le teint et de produits lèvres, et d'un eyeliner. Donc c'est vraiment une collection assez complète, je crois que c'est l'une des premières collections qui est aussi complète pour Martine Cosmetics. Mayday, Mayday Richard, le plus terrifiant des chibralodons est de retour. Il t'entraîne dans les eaux profondes avec la nouvelle collection Mayday, 9 produits surprenants qui feront chariver ton cœur sur l'océan du plaisir. Les packagings sont dingues. Packaging 10 sur 10. En tout cas, le surpackaging comme ça, ça fait vraiment fil d'horreur, Halloween et tout. J'aime beaucoup, je crois que c'est l'un de mes packagings préférés qu'elle ait fait pour Halloween. Quand on ouvre la palette, on est sur ça. Je trouve que ça fait super quali. Franchement, elle se perfectionne à chaque fois de plus en plus, donc je me demande jusqu'où ça va aller. On est sur une palette made in Italy avec 25 grammes de phare. Il y a combien de phare ? Il y a 18 phares, donc on a plus de 1 gramme par phare, on a 1,2 grammes par phare. On est sur quelque chose d'assez simple, on est sur un rectangle, on est sur un sort de carton. Je sais pas si c'est vraiment du carton. Non, c'est pas du carton. Je saurais pas vous dire le matériau, mais c'est assez léger. On n'est pas comme sur sa palette qu'elle avait sorti la première palette d'Halloween. Je sais plus son nom, la 669. On est sur quelque chose de plus léger. Quand on l'ouvre, on a un miroir et voici du coup les phares à paupières. Ça me donne des airs de la blue blood de Jeffree Star de Cosmetics, vraiment tard l'époque. On a pas mal de bleu, on a du gris et on a un rouge bordeaux. On a également une palette, comme je vous disais, pour le teint d'highlighter il me semble. On est toujours sur du made in Italy avec 3 x 6 grammes par phare. Donc là, on garde le même packaging secondaire. Et quand on l'ouvre, voici ce que ça donne. Alors, ce qui est cool, c'est qu'on a un highlighter qui peut être porté un peu plus au quotidien, donc d'une couleur un peu champagne. On a un argenté avec des irisés bleus, on dirait. Et là, on a vraiment un full bleu. De toute façon, je vais faire les swatchs juste après. On a 3 calls différents pour les yeux. Ce que j'aime beaucoup, c'est que chaque couleur a son packaging propre. Shark Area, Beach Closed et No Swimming. Et je trouve que c'est cool de pas avoir mis le même packaging pour tout le monde. C'est pas toutes les marques qui vont faire ça. Ils vont avoir tous le même packaging et ils vont avoir un nom différent au-dessus. Donc là, je trouve qu'on peut noter quand même l'effort et du coup, le budget qui a été mis en plus. Parce que clairement, c'est un budget de faire un packaging différent pour chaque teinte. Et également pour les calls, on n'est pas sur des packagings comme ces calls habituels. On a vraiment le petit logo de la collection dessus, donc important à souligner aussi. On a un bleu bien vibrant. On a un foncé avec des irisés bleus et un gris, on dirait, mais pareil, je vais faire les swatchs après. Nous avons un eyeliner, les yeux de biche, du coup, en teinte bleue également. On est vraiment sur le bleu sur cette collection. Et clairement, on est vraiment sur le bleu, ça se voit. Et on finit avec trois teintes de produits pour les lèvres. Et là, on est sur des lip oil. Encore une fois, assez nouveau parce que pour les produits Halloween, on a souvent trouvé du mat, du rouge à lèvres et tout. Là, on est sur des lip oil. Donc, nous avons trois teintes. J'aime beaucoup le packaging avec les petites traces de sang, le petit logo de la collection et ce côté dégradé vers le bleu. C'est très, très joli. Ça permet de voir la couleur. Là, on dirait qu'on a une couleur un peu miel. Pour la teinte Pam, on est sur un rosé un peu plus classique. La teinte CG, on est sur un rouge. On n'a pas eu de bleu pour les lèvres. Après, je pense qu'on n'est plus dans la période 2017-2018, c'est terminé, c'est terminé, où on mettait du bleu sur les lèvres. Et je trouve que c'est un petit peu triste parce que oui, c'était peut-être pas portable par tout le monde au quotidien, mais c'était un peu fun. Vous voyez, c'est ramené un petit truc sympa. Toute la collection est vegan et cruely free pour ceux que ça intéresse. Et on va commencer tout de suite. Let's go. Je vais juste mettre mon fidèle serre-tête pour me maquiller parce que les cheveux dans le visage, c'est pas possible. On va quand même faire le teint ensemble. Je vais utiliser comme fond de teint un rabanne que j'ai découvert dans un crash test que je vous ai filmé. Je ne sais pas encore si cette vidéo sera postée avant celle-ci ou après et que j'ai beaucoup aimé. Petit spoil. Il est vraiment très, très bien ce fond de teint. Donc, je vais appliquer celui-ci. Alors là, je suis en blanc. Si je fais une dinguerie, je pleure. On est sur un fond de teint assez léger. Je ne vais pas vous en parler trop parce que, encore une fois, il y a la vidéo qui est dédiée qui arrive bientôt. Mais juste, vous voyez, sur quel genre de fond de teint on est. On est sur quelque chose de lumineux et assez léger. Tout ce que j'aime. Tellement hâte de voir un fond de teint Martin Cosmetics. Bon, ce n'est pas exactement ma teinte. Le fond de teint est un peu plus foncé que ma garnation. Mais je vais pouvoir l'éclaircir après avec mon anti-cerne et compagnie. Donc, comme je vous disais, je suis tombé malade. Le rhume is back. Ah, les ras-le-bol, la laine est rouge et tout là. On en a marre. Et en vrai, je préférais avoir un mal quelque chose, mal à la tête, mal à la gorge, mal quelque part. Tu sais, c'est juste d'avoir le nez qui coule. C'est tellement inutile. C'est vraiment juste pour nous embêter, vous voyez. Je passe au contour. Moi, j'utilise toujours le contour de chez Tarte. C'est mon préféré en contouring liquide. Là, d'ailleurs, je suis à la fin. Je trouve qu'il se fond tellement bien à la peau. Il est trop, trop beau. Bon, j'en mets un peu partout. Et maintenant, je vais venir l'estomper. Vous n'inquiétez pas. C'est cool. Au moins, ça vous fait un petit update des produits teint que j'utilise en ce moment. Le t-shirt blanc, là, c'était tout, sauf une bonne idée. Et maintenant, je teste une nouvelle technique. C'est de mettre mon anti-cerne dans le dernier. Ok, on peut passer au blush. Je suis toujours fidèle à Solichia Beauty. J'ai fait la teinte Worf. Le Happy, je trouve qu'il fait vraiment trop printemps, trop été. Enfin, on peut l'appliquer quand on veut. Il n'y a pas de règle. Mais lui, il est un peu moins rose. Encore une fois, il en faut très peu. Vous voyez, il se fond bien à la peau. Moi, je l'applique au doigt ou au pinceau. Tout dépend. Mais n'appliquez pas directement sur le visage. Appliquez-le sur votre main. Transvaser sur votre visage, ça vous évitera de faire des tâches. Ok, je peux maintenant abliger mon anti-cerne. Je vais utiliser celui de chez Rare Beauty. Ce n'est pas vraiment l'anti-cerne, parce que vous savez que l'anti-cerne, je ne suis pas trop fan. Il le trouve trop sec, il rentre trop dans les ridules. Mais par contre, leur illuminateur est très, très bien. Moi, je n'ai pas des ceintes très marquées, comme vous pouvez le voir. Moi, je n'ai pas vraiment besoin de couvrir. J'ai plus besoin d'illuminer mon contour de l'œil. C'est clairement le but de ce produit. Et même seul, moi, ça me convient parfaitement, vous allez voir. Regardez, vous avez vu, ça suffit largement. En plus, il ne file pas dans les ridules, parce qu'on est vraiment sur une texture très fine, vu qu'on n'a pas une énorme couvrance. Après, c'est des ceintes très violacées, très marquées, bleues, etc. Là, ça ne va pas être suffisant, mais si vous n'avez comme moi pas grand-chose, et que vous cherchez juste à illuminer, vous pouvez mettre le Shape Tape de Tarte. Essayez celui-ci. Je vais pouvoir poudrer. J'utilise toujours ma poudre de chez Yves Rocher, que je ne quitte plus. Elle est géniale, la poudre libre. Et au niveau des pores, et un petit peu le front. Ok, là, notre teint est plutôt pas mal. Je vais pouvoir maintenant utiliser les highlighters de la collection. C'est qu'ils sont vraiment super beaux. Attendez, on va swatcher. La pigmentation ! Mais c'est la même couleur. Alors, pour le coup, je ne vois pas trop de différence entre Sydney et Kai. C'est très, très similaire. Ce qui va différencier, c'est que Kai va être un peu plus bleu. La différence n'est pas non plus visible de ouf, quoi. Vous voyez ? Moi, je vais appliquer la teinte Meg. Meg qui est très, très beau. Je me demande, par contre, sur une peau noire, ce que ça donne. Ce n'est pas trop clair. Mais en tout cas, sur ma incarnation, c'est très sympa. C'est vraiment le style que j'aime. On n'est pas sur de l'overpahété. On est vraiment sur quelque chose de nacre. Assez sympa. Je vais faire mes sourcils hors caméra. Et on se retrouve pour les yeux. Ok, c'est parti. Pour les yeux, je vais vous faire d'abord quelques swatchs. Vous connaissez ? Waouh ! La pigmentation, elle, hein. Oh ! Oh là là ! Gaël, ça ne va pas faire tes choses comme ça ? Petite dinguerie, du coup. Hâte de la tester sur les yeux. Bon, je vais faire du bleu. Qu'est-ce que vous voulez ? J'ai peur d'être hors sujet si je ne fais pas quelque chose de bleu. Oh, mais quoi que j'ai bien envie de utiliser le rouge aussi, franchement. On aime bien. Et c'est bien pigmenté, en plus. Eh bien, la pigmentation est là. Il n'y a rien à dire. Pas de chute pour l'instant. Mais le truc, c'est que là, ça va être trop simple, ce que je vais faire. On va faire aussi le coin interne. J'aime trop ça. Ça fait tellement une forme d'œil. Je trouve que c'est plus facile en faisant comme ça, en commençant par les deux extrémités et après, relier. Je vais un petit peu l'estomper pour avoir quelque chose d'assez diffus et pas trop net. Tu vois, un truc un peu comme ça. Vous voyez, exactement. Et je vais repasser quand même avec le même fard pour apporter là un peu de dimension. Je vais faire un truc là aussi. Et au milieu, j'aurais appliqué celui-ci, le fard irisé. Juste comme ça, vous voyez. Un peu tapoté comme ça. Juste au milieu. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est simple, efficace. J'ai appliqué le col anthracite, qui est du coup, comme je vous disais, un gris assez foncé. Là, je vais mettre dans la muqueuse. Et si jamais, les cols, eux, c'est made in Europe. On n'a pas de pays précisés. Je pense que je vais vous faire un autre oeil un peu plus coloré, bleu. Comme ça, ça s'assurera plus de monde. Parce que là, même moi, je regarde une vidéo d'une revue de palette. Tu as utilisé deux fards, tu te fous de ma gueule. Et moi, je ne me fous pas de votre gueule, d'accord ? Je vais commencer par le fard Larry. Vous voyez, je fais vraiment un rond tout autour de ma paupière mobile. Alors, tapotez le fard, vous aurez un peu plus d'intensité. C'est drôle, elle est plus foncée que dans la palette. Je trouve qu'il apparaît beaucoup plus foncé sur l'œil. Derrière, je vais appliquer le fard Mike. C'est vraiment le style de bleu que j'adore. On va venir l'estomper avec vers les extérieurs, comme ceci. C'est ça qui va nous faire un beau dégradé. Bon, les fards se mélangent bien entre eux, c'est une bonne chose. Je vais réappliquer du fard Larry qui a un peu, du coup, trop disparu. Je vais appliquer légèrement le fard Ben. C'est le bleu le plus clair de la palette. Juste là, vous voyez, pour vraiment finir le dégradé. Ce qui aurait été bien, c'est qu'il aurait été un blanc mat dans cette palette. Le fard Brody me fait trop de l'œil. J'ai envie de le mettre au doigt pour voir. Oh là là ! Waouh, c'est un bleu incroyable. Je crois que je n'avais jamais vu un bleu comme ça irisé aussi. Waouh. En coin externe, je vais appliquer le fard Martin. Donc, si on est sur un bleu marine, je vais l'appliquer juste ici pour amener une petite forme un peu plus étirée au make-up. Je trouve qu'elle est vraiment bien complète en termes de bleu, la palette. C'est clairement le thème, mais des fois, comparé à la palette de Jeffree Star, par exemple, qui était aussi sous le thème du bleu, je trouve que ça nous manquait des fois de ton et là, pas. Je trouve qu'on a des tons assez clairs, des tons assez foncés, mat, irisés. Je trouve qu'on a un bon ratio de chaque fard. Pour le reste de l'intérieur, je vais appliquer le fard Bruce. On est également sur un fard irisé bleu, mais assez clair. Et pour le coin interne, je vais réappliquer le fard Hélène, le blanc irisé, parce que je pense que ça va bien terminer et relier le haut et le bas. Ouais, magnifique. Il est tellement intense. Waouh. Mais par contre, vous voyez, là, je regarde mon oeil droit. Oui, ok, c'est un peu plus Halloween, mais mon oeil gauche, aucun moment je me dis que c'est une palette Halloween. Il y a des teintes que je n'ai pas utilisées. Après, là, j'avoue, je me suis concentré full bleu, mais si j'avais utilisé un peu des gris et tout, j'avoue que ça aurait été pas mal. Et en plus, vous avez deux formes différentes et tout. Je trouve que c'est pas mal comme vidéo. Vous avez vraiment un fort potentiel de la palette montrée ici. Je vais appliquer dans la muqueuse le bleu pailleté. C'est son nom. C'est du coup le col bleu pailleté. Voici à quoi il ressemble. Ça, vous avez les trois couleurs de swatcher. On est vraiment sur un bleu électrique. J'aime bien les cols Martin Cosmetics qui se trouvent. Ils marquent bien la muqueuse. On va bien sûr se faire un petit trail liner avec l'eyeliner yeux de biche de la collection. Alors là aussi, on est vraiment sur un bleu très, très vibrant. Pareil, j'aurais peut-être vu un liner gris. Les produits sont géniaux. La DA et tout, comme je vous ai dit, j'aime beaucoup. Mais là, ça ne me crie pas du tout Halloween. Après, encore une fois, peut-être que j'ai fait le mauvais combo de couleurs. Mais après, j'ai utilisé un, deux, trois, quatre, cinq, six couleurs de la palette. Oui, j'aurais peut-être dû rajouter celui-ci qui faisait peut-être plus Halloween ou celui-ci. Mais là, je vous avoue que ça ne me fait pas du tout penser à un truc Halloween. J'ai appliqué mon mascara. En ce moment, j'utilise celui de chez Fenty. Je le trouve plutôt bien. Il me fait des sacrés cils à dire que moi, mes cils, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux chez moi. Plutôt pas mal. J'applique vite fait des faux cils et on s'occupe des lèvres. Les faux cils sont en place. On peut tester maintenant les huiles à lèvres. Donc, on a trois teintes différentes. Ici, on a la teinte Summer qui est bien, bien miel. La teinte Pam, juste ici, plus rosée. Et la teinte CG. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les trois sur les lèvres. Comme ça, vous allez pouvoir mieux vous faire un avis. L'applicatoire, il est bien gros, ça en M. C'est vraiment assez transparent. On sent un peu la vanille. Vanille, noix de coco ? Noix de coco. Donc, c'est très nude. Ça fait vraiment genre petit gloss, enfin petite huile du coup. Légèrement rosée. Très sympa. Alors, je passe à la teinte Summer. Ah, ça j'adore. Ça, ça complimente trop les lèvres, je trouve. Les teintes un peu jaunes comme ça. Ça va faire sortir la couleur naturelle de vos lèvres. Et on termine par la star. Ça aussi, j'aime bien. Au début, on se dit, oh là là, c'est très rouge. On est quand même sur une huile, les gars. Donc, ça ne va pas être si marqué que ça. Je crois que moi préférée, c'est celle-ci. Enfin, j'aime beaucoup Summer et celle-ci. J'aime un peu moins la rosée parce que je trouve que ça éclaircit un peu là parce que ce n'est pas trop mon truc. Mais là, très sympa. Eh bien, voilà tout le monde. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Le maquillage final donne ceci. Bon là, du coup, on a vraiment les yeux dans la voiture caméra. Là, je vois un oeil comme ça. Il y a un oeil super fin après derrière. Franchement, la collection est très bien. Je n'ai rien à redire. La palette, je vous la conseille mille fois. La pigmentation est très bonne. On a vraiment des très, très bons bleus. Si vous n'avez pas encore de palette avec des tons bleus dedans, prenez-la. Elle est vraiment top. Les unes à lèvres, moi, je vous recommande surtout ces deux teintes-là. La palette d'highlighter, bien. Après, ce n'est pas le produit, je pense, que je vous recommanderais le plus dans la vidéo. Surtout que je trouve qu'il y a deux teintes assez similaires. Et le liner bleu, je le trouve très, très sympa aussi. Il est très intense, très facile à appliquer. Donc, quasi carton plein pour Martine Cosmetic, encore une fois. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker. Pensez-y, c'est important pour nous, les créateurs de contenu. Abonnez-vous également si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos. Il y a deux vidéos par semaine, une en minute semaine et une le dimanche. On se retrouve dans les commentaires pour discuter de la collection, de les produits que j'utilisais, tout ça, tout ça. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.